Hey salut mes amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo de lecture manga, vous connaissez le principe, je vous parle de 3 mangas, je vous dis de quoi il parle et je vous donne mon avis dessus. Donc voilà, c'est des vidéos très simples où je vous donne tout simplement mon avis sur 3 tomes. Et donc aujourd'hui, nous allons parler des tomes suivants, donc on va parler du tome 15 de My Hero Academia, qui est voilà un tome très sympathique, je vais vous dire un petit peu qu'est-ce qui se passe dedans. Ensuite on a le tome 4 de Last Pretender, une série que j'affectionne vraiment beaucoup, et enfin on a le tome 2 de Moriarty, qui est aussi un manga que j'aime vraiment beaucoup. Et donc on va commencer tout de suite avec le tome 15 de My Hero Academia, My Hero Academia vous le voyez, c'est ce tome là, il est joli, il est joli, mais à mon avis ça ne va pas faire le focus parce que je ne suis pas dans l'autofocus. Alors ce tome, et bien ça va être un tome où il va y avoir surtout le développement d'un personnage, le personnage du méchant, du Yakuza, qu'on voit apparaître dans le tome 13 et dans le tome 14, il me semble, je ne sais plus exactement. C'est le mec qui a un espèce de masque de corbeau, voilà, un espèce de grand bec. Et donc ce personnage va être pas mal développé dans ce tome 15, c'est donc un Yakuza qui est très méchant forcément, il n'hésite pas à torturer ses proches pour pouvoir arriver à ses fins. C'est un mec très dark, c'est un mec je pense qui va rajouter vraiment une pointe très très dark au manga, en tout cas moi c'est un personnage qui me plaît beaucoup. En plus de ça, nous allons avoir le développement de Eshiro, Eshiro c'est le personnage secondaire qui peut se solidifier, voilà, c'est celui qui a le pouvoir de fortification on va dire. Et donc voilà, on va avoir le développement en-dessus de ce personnage. Donc ce tome va surtout développer le méchant et ce personnage secondaire. Honnêtement c'est un tome qui est très sympa mais où il ne va pas y avoir beaucoup de baston. C'est un tome où il y a pas mal de discussions, où il y a pas mal de cases à lire. C'est un tome où on va plutôt avoir des phases explicatives que des phases de baston. Surtout que dans ce tome, nos héros sont encore des semi-professionnels, ils sont donc dans des agences de héros, dans des entreprises. Et ils font juste des rondes dans la ville en espérant trouver des méchants pour leur casser la bouche. Donc voilà, il ne se passe pas grand chose dans le sens où il n'y a pas beaucoup de baston. Mais niveau explication, on découvre pas mal de choses, notamment des alliances entre entreprises. On y découvre pas mal de héros, d'entreprises, etc. En tout cas, c'est un tome qui ne va pas se focus sur la baston, comme j'ai dit. Mais c'est un tome où on va avoir pas mal de cases à lire, pas mal de choses à comprendre, pas mal de développement de personnages. C'est un tome qui m'a pas mal plu. Bref, tome 15 de My Hero Academia, c'est un très bon tome. Je vous invite à aller le lire si vous ne l'avez pas encore lu. Passons au tome 4 de Last Pretender. Et comme dans le tome de My Hero Academia, on va avoir le développement d'un méchant. Et honnêtement, ce méchant, eh bien, oh putain, il est badass. Ouais, il est badass parce qu'il est plus fort que notre petit prince. Et même qu'il peut déchirer l'œuf qui le protège. Donc, autant dire qu'on arrive sur un méchant de type puissant. Je vais pas vous dire son identité parce que ça serait un petit peu nul, ça gâcherait un petit peu la surprise. Je vais pas vous dire pourquoi est-ce qu'il est aussi fort parce que, pareil, ça gâcherait la surprise. Mais honnêtement, c'est un méchant qui vaut le détour. C'est un méchant ultra puissant. C'est genre, voilà, c'est le mec, il est badass, quoi. C'est le Thanos de Last Pretender. C'est le mec qui va te péter la bouche. Donc, très honnêtement, très bon tome. On a de la baston, on a des nouveaux personnages qui apparaissent et qui sont très intéressants, très bien développés. Donc, le tome 4 de Last Pretender, c'est un très bon tome. On y voit pas mal de bastons et pas mal de révélations. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui vont se bousculer dans l'histoire. Notamment autour de ce personnage qui est donc, lui, qui est le scientifique qui accompagne notre héros. Qui est un petit peu son seul ami, finalement. Voilà, c'est le scientifique qui accompagne le prince. Et donc, on va avoir de gros retournements de situation par rapport à ce personnage. Des retournements qui vont chambouler l'histoire. On va aussi avoir des révélations par rapport à l'histoire de Kalki, le clone qui a été créé par ce mec. Et voilà, on va avoir pas mal de choses. Donc, honnêtement, c'est un très bon tome, très complet. Baston, explications, révélations, retournements de situation. C'est un tome qui est vachement bien et je vous le conseille. Et il me semble que la série est terminée en 5 tomes au Japon. Je ne suis pas sûr. Donc, ça se trouve, je dis de la merde. Mais du coup, ce tome serait de l'avant-dernier. Donc, pour ceux qui aiment les petites séries, bah, allez-y. Honnêtement, Last Spirit Thunder, c'est génial. Et maintenant, on passe au dernier tome qui est le tome 2 de Moriarty. Donc, pareil, je vous l'approche. Mais ça ne va pas faire le focus parce que voilà. Alors, pareil, dans ce tome, on y découvre un nouveau personnage. Un nouveau personnage qui est hyper intéressant. À mon avis, vous l'aurez compris, c'est ce mec. Et ce mec, à mon avis, vous l'avez compris, c'est Sherlock Holmes. Et ce personnage de Sherlock Holmes, eh bien, je le trouve très, très, très réussi. Il apporte plein de choses au manga, notamment du peps, de l'humour et de l'enquête. Et surtout, un petit peu de rivalité par rapport à Moriarty. Et je trouve que c'est donc un très bon personnage qui va vraiment faire avancer l'histoire. Bon, alors, en gros, qu'est-ce qui se passe dans ce manga ? Eh bien, vous allez avoir toute une scène de théâtre, un meurtre qui va être organisé par Moriarty dans un paquebot. Ils vont devoir éliminer une cible. Et malheureusement pour eux, il va y avoir, eh bien, Sherlock Holmes dans ce paquebot. Honnêtement, bon, Sherlock Holmes ne va pas vraiment intervenir. Il ne va pas vraiment changer les choses dans ce manga. Mais il va arriver pour la suite. C'est surtout un manga qui va permettre de l'introduire. Mais honnêtement, eh bien, c'est génial. Genre, la scène de meurtre est incroyable. Tout ce qui a été mis en place pour tuer la personne est incroyable. La façon dont Sherlock Holmes arrive dans le manga, je trouve ça juste génial. Il est tellement bien mis dans le manga au bon moment. Franchement, très, très, très bon tome. Les auteurs savent ce qu'ils font. Ils savent où ils vont. Ils savent comment interpréter leur personnage. Franchement, gros, gros coup de cœur. Ce tome 2, il sort le 21 septembre chez les éditions Kana. N'hésitez pas à aller l'acheter quand il va sortir. Parce que honnêtement, putain, mais c'est un gros coup de cœur. Je kiffe ce manga, bordel. Donc franchement, ce tome 2 de Moriarty m'a vraiment conquis. Les dessins sont toujours au top. Ce personnage de Sherlock Holmes est peut-être encore plus cool que Moriarty, pour vous dire. Donc franchement, allez-y. Moriarty, c'est top. Le tome 2, il est au top. Et donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis pour ces toms, pour ces mangas. N'hésitez pas aussi à me dire si j'ai des choses à améliorer par rapport au montage ou par rapport à la vidéo en elle-même. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. C'était Charlie. Et voilà, tout simplement. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501